A 12, la chaîne d'ici et d'ailleurs. Bureau saccagé, véhicules incendiés, deux policiers blessés, une quarantaine de manifestants interpellés. C'est le bilan des affrontements entre la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire et des éléments de la police nationale sur le campus universitaire Félix-de-Aufoët-Boigny de Cocody. C'était le jeudi 18 juillet 2016. A l'origine de ces heurtes, la présence des policiers sur le campus. Il s'agissait aussi pour les étudiants de faire pression sur le gouvernement afin qu'ils renoncent à sa volonté de loger les futurs participants aux Jeux de la francophonie dans les cités universitaires. Il y a un groupe d'étudiants habillés, vêtus de rouge, qui sont montés. Ils étaient en nombre important, 120 à 150. Ils se réclamaient de la fessie. Ils avaient certaines revendications en bouche. Ils sont montés. Après, c'est là qu'il y a eu un croisement avec les policiers. Ça a dégénéré. Ça a été la courte poursuite. La dépendance d'un peu partout. Ils disaient qu'on voulait vider les résidences universitaires. Ça a été une première revendication. Et la deuxième revendication, ils souhaitaient qu'il n'y ait plus de policiers à l'université. Parce que selon eux, c'était une violation de la franchise universitaire. Selon le directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire Kouyaté Youssouf, les forces de l'ordre ont pour mission de maintenir le bon déroulement des cours et des examens sur le campus. Ce matin, nous sommes venus, comme d'habitude, au campus pour sécuriser les cours. Pendant que nous étions préoccupés à maintenir l'ordre, un grand groupe d'étudiants, sortis de nulle part, ont perturbé ces cours. Et nous étions préoccupés à maintenir, n'est-ce pas, le bon déroulement des cours quand ils se sont attaqués au matériel dehors, en ce qui concerne les véhicules, le bâtiment administratif, et ils se sont attaqués aux policiers. Le bilan que nous avons, on a deux véhicules en moyenne qui ont été incendiés, sept véhicules caillassés. On a en moyenne deux policiers blessés. Et des vitres de véhicules de police également caillassés. On a interpellé en moyenne 40 étudiants. L'enquête va se situer. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Quels sont-ils ? Est-ce que c'est des étudiants ? Est-ce que ce ne sont pas des étudiants ? C'est l'enquête avec le préfet de police ici qui va nous situer. On a issu le campus depuis un certain moment pour permettre au bon déroulement des examens et des cours. Depuis la mort d'un étudiant handicapé fauché par un véhicule de la police nationale, le 17 juin dernier, la tension reste vive entre étudiants et forces de l'ordre. A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.